Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, ou plutôt devrais-je dire, pour partir à la découverte de cette infinité des mondes comme disait Camille Flammarion, vous pourrez cette fois-ci compter sur Sean Raymond, astrophysicien, planétologue, poète, artiste, vulgarisateur, bref un autre touche-à-tout cosmique, alors prenez place et bon voyage dans Poussières d'Étoiles. Dans cet épisode, nous continuons notre périple de réponse à cette grande question que nous avions initiée il y a quelques épisodes, cette grande question, sans doute la question la plus importante jamais posée par l'humanité, sommes-nous seuls dans l'univers ? Dans les derniers épisodes, nous avions découvert tous les mécanismes nécessaires à l'apparition de la vie qui semblent plutôt communs d'ailleurs, mais faut-il encore trouver un monde accueillant pour les abriter ? Alors il nous faut trouver les moyens de détecter ces mondes lointains, d'obtenir suffisamment d'informations sur eux, et c'est ce que nous avions vu lors de notre dernier épisode. Après avoir découvert plus de 5000 exoplanètes, il est temps d'aller les explorer. Une plongée dans la diversité des mondes, où la réalité dépasse souvent les limites de notre propre imagination. Mais rassurez-vous, nous ne partons pas à l'aveugle, mais nous avons le plaisir d'être guidés dans ce périple par Sean Raymond. Vous êtes chercheur et astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste dans la formation de notre système solaire, mais aussi des systèmes extrasolaires. Vous êtes également vulgarisateur et artiste, puisque vous avez également sorti un recueil de poèmes sur l'espace qui s'intitule Black Hole, Stars, Earth and Mars, Astronomy Poems for All Ages. Et vous êtes également vulgarisateur, puisque vous avez un site internet planetplanet.net, tout simplement, où vous tentez d'imaginer des mondes a priori les plus improbables, mais viables d'un point de vue physique. Bonjour Sean. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Et pour m'accompagner dans cet entretien, je suis bien évidemment en compagnie de Willy. Salut Willy. Salut Maxence, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, en quoi consiste votre domaine de recherche ? En quoi est-il important ? Et puis aussi, d'où vous vient tout simplement cette passion ? Donc je suis chercheur CNRS, on appelle ça ici à Bordeaux en France. Donc ma spécialité, c'est la formation de systèmes planétaires et leur évolution dynamique, c'est-à-dire l'évolution des orbites des corps. Donc d'un côté, j'étudie le système solaire, parce qu'on a beaucoup de données, on est dans le système solaire, on connaît la population des astéroïdes, des comètes, on connaît très bien les planètes, donc on peut faire des modèles très précis pour essayer de comprendre là d'où on est venu et avoir une histoire très précise. Mais en même temps, on a, comme vous avez dit, on a plus de 5000 exoplanètes connues. Et donc ces mêmes modèles pour la formation de notre système doivent s'appliquer à tous les systèmes d'un certain côté, juste avec quelques différences ici et là. Donc j'essaye d'un peu faire le lien entre les systèmes solaires et les systèmes exoplanétaires de cette façon-là. Et d'où est venu le désir de faire ça ? C'est un peu, je pense, c'est pas très original. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les maths et la physique, mais j'aimais aussi la science-fiction, j'aimais bien Star Wars et Star Trek et ce genre de choses. Et l'intersection de ces deux-là, c'est d'être astrophysicien. Et en ce moment, l'astrophysique, avec la découverte d'exoplanètes, quasiment, on reconnaît la science-fiction dedans très facile. Justement, on va y venir. Finalement, vous êtes un petit peu à cet entre-deux, ce mi-chemin entre fiction et réalité, rendre possible, tangible, les idées les plus folles finalement. Vous êtes un petit peu comme un enquêteur qui tente de résoudre la formation des systèmes planétaires. Oui, oui, exactement. C'est un peu de voir qu'est-ce qui serait possible. On fait des recherches dans un ordinateur pour voir ce qui est possible, physiquement parlant, et ensuite, on veut observer ça. Est-ce que ça existe vraiment dans la réalité ou pas ? Donc, c'est un peu un mélange de ces deux côtés. On est souvent époustouflé, on peut le dire, devant la diversité des paysages de notre système solaire, des océans de méthane sur Titan, aux panaches de roches en fusion sur Io, des montagnes de dizaines de kilomètres de haut sur Mars, aux anneaux, merveilleux anneaux de Saturne, de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, Alors, devant ce constat, on a longtemps pensé qu'on avait tout vu finalement, que six planètes il y avait dans d'autres systèmes, elles devaient être semblables à celles que nous connaissons. Et pourtant, il n'en est rien. Des super-Terres, au monde océan, aux planètes gazeuses à plusieurs centaines de degrés, comment expliquer une telle diversité ? Oui, donc, on pense qu'il y a vraiment beaucoup de processus en jeu en termes de la création de systèmes planétaires, et il y a plein de chemins qui peuvent être un peu différents. C'est un peu comme ces livres dont vous êtes le héros, vous connaissez ça ? Et on choisit, donc, chaque fois qu'il y a un choix, « Ah, est-ce que c'est cette piste-là ou cette piste-là ? » On choisit dans ces livres, et dans la nature, ce n'est pas un choix, c'est juste comme ça que ça a lieu. Donc, c'est clair que des systèmes comme le nôtre existent, mais il y a pas mal de systèmes qui ne sont pas comme le nôtre. Et un truc à garder en tête quand on compare le système solaire aux exoplanètes, c'est que si on voulait se poser la question de quelle planète du système solaire est-ce qu'on pourrait détecter si on observait le Soleil de loin, avec les techniques, les télescopes que nous avons maintenant, on pourrait détecter que Jupiter, et c'est tout. Donc, on sait déjà qu'il y a des planètes qui sont comme Jupiter, autour d'autres étoiles, mais elles sont assez rares. Il y a des Jupiters chauds, il y a des Jupiters avec des orbites de la même taille que notre Jupiter, qui est assez large, mais d'habitude, ces Jupiters, leurs orbites ont des formes très différentes, des formes très élitiques autour de leurs étoiles, au lieu d'une orbite assez circulaire de Jupiter. Donc, ça c'est ce qu'on peut comparer directement, et on ne peut pas encore comparer, est-ce que les terres, au moins exactement comme le nôtre, sont communs ou rares, pour faire un peu des extrapolations. On sent donc qu'on est encore limité, en tout cas par les moyens techniques, pour l'instant du moins. En l'absence de moyens techniques, ce sont les statistiques qui nous aident, et on part avec un chiffre qui donne le tournis, c'est 100 à 200 milliards d'étoiles, et c'est le nombre de planètes estimées rien que dans notre galaxie. Alors, ça ouvre des portes à l'imaginaire les plus délirants. Même vous, chez vous, vous pourrez vous amuser à imaginer la plus improbable des planètes, car si vous cherchez la plus bizarre, la plus incroyable, et bien même avec une probabilité d'apparition très faible de 1 sur 10 milliards, et bien ça fait quand même déjà une trentaine rien que dans notre galaxie. Alors, Sean, quelles sont les limites à cette imagination débordante ? Est-ce qu'il suffit vraiment de penser une planète ? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent au jeu et qui freinent un petit peu notre imagination ? Oui, c'est ça le but. Le but de mon type de travail, au moins, c'est... Il y a un aspect qui est très imaginaire. Qu'est-ce qui est l'idée la plus folle qui pourrait exister ? Mais ensuite, on prend cette idée, on la teste concrètement avec la physique, et ensuite, on voit est-ce qu'on l'observe dans l'univers qu'on a vraiment. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et l'aspect imagination, ça attire beaucoup de gens qui aiment la science-fiction et l'art, parce que c'est très créatif. Et à la fin, on aimerait faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'il y a les lois de la physique, la gravité et tout ça, qui dit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais quand même, il y a des configurations orbitales qui peuvent exister, qu'on ne voit pas encore parmi les exoplanes. Est-ce que ça peut exister ou pas ? On ne sait pas encore, donc ça peut exister et on aimerait aller voir et tester. Donc ça, c'est un cas assez extrême, mais il y a de tout comme ça. Et c'est une vraie question, est-ce que si ça peut exister, ça doit exister ? Si je peux me permettre d'intervenir, en fait, on se doutait. Il pouvait exister des exoplanètes pour pouvoir trouver les épaules, c'était quasiment évident, il n'y avait pas pour l'instant de preuve, il a fallu attendre 95 pour avoir une certitude absolue. Il existe des exoplanètes, on est content d'avoir des prouverts pour exister, des exoplanètes de différentes tailles. Bref, le savoir qu'il y a des exoplanètes, c'est bien, mais dans le fond, le fond du fond de ce que rêve l'homme, c'est de savoir si la vie est apparue sur les exoplanètes. Et c'est ça le but, parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est une zone d'habitabilité, de voir s'il pourrait exister, des endroits où le complexe pourrait apparaître. Alors, je ne dis pas la vie pour l'instant, mais le complexe. Et il y a deux choses qui me perturbent, qui m'ont toujours perturbé, c'est que depuis le début de l'univers, finalement, il était extrêmement simple. Énergie pure, puis énergie pure se transformant en matière, etc., en matière simple, puis en combinaison pour arriver à des atomes, puis des molécules relativement simples, puis finalement, même entre les étoiles, on a découvert des molécules organiques un peu plus complexes. Donc finalement, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que le second principe de la thermodynamie dit qu'on devrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire du complexe, tout devrait se désorganiser. Or, finalement, on s'aperçoit que depuis 13 milliards d'années, au moins sur la troisième génération d'étoiles, est apparu un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire un complexe de systèmes organiques qui permettait non seulement de se reproduire, mais de continuer l'histoire avec une évolution. Donc on est exactement à l'inverse du second principe de la thermodynamie, qui dit que tout doit se désordonner. Donc finalement, on est face à un paradoxe assez puissant de la simplicité. Et on va vers le complexe, sachant que le complexe va aller vers le désordre absolu. La deuxième chose qui me fait un peu plus rêver, c'est que l'équation de Dreyge, qui permet d'essayer d'imaginer la probabilité pour qu'avec une dizaine ou une vingtaine de caractéristiques, de facteurs particuliers, le complexe puisse arriver, et on s'aperçoit que finalement, ça peut être extrêmement rare. Ça peut être extrêmement rare. Imaginez, enfin, un truc qui me trouble terriblement, c'est qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la planète Terre, et il y a dix fois plus de planètes, et peut-être, que peut-être, et ça, ça serait dramatique, on serait seul dans cette histoire, mais là, ça me perturbe terriblement. Oui, c'est très intéressant. Sur le deuxième point, c'est celui auquel je réfléchis beaucoup, parce que c'est avec l'équation de Dreyge pendant longtemps, c'est une équation tellement jolie, j'adore ça. Je fais souvent des équations comme ça, où on se dit, combien est-ce qu'il y a de ce phénomène dans l'univers ? Comment est-ce qu'on va aborder cette question ? Dreyge a fait, d'une façon très élégante, en termes de la vie dans la galaxie, c'est le nombre d'étoiles, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, la fraction de ces planètes qui ont certaines caractéristiques, et comme ça. Et donc, pendant longtemps, on ne savait pas si l'abondance des planètes était vraiment limitante ou pas. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, qu'il y a des planètes partout. On peut bien supposer que même si on n'a pas encore un grand échantillon d'analogues de la Terre, il y a sûrement plein de planètes rocheuses qui pourraient abriter la vie. Donc, en faisant ça, beaucoup de gens disent, il y a tellement de planètes, ça doit être le cas qu'il y a de la vie partout. Mais en même temps, il y a un terme à la fin qui est, dans quelle fraction de ces planètes est-ce que la vie arrive ? Et ça, on ne sait pas. Donc, ça peut bien être un facteur qui s'approche à l'infini, fois un autre facteur qui s'approche à zéro, et où est-ce que ça va nous amener ? J'ai vu des arguments. Beaucoup de gens disent très facilement, beaucoup d'astrophysiciens me disent, il y a tellement de planètes, il y a sûrement de la vie. Peut-être que c'est juste la vie simple, mais au moins, il doit y avoir la vie partout. Mais correctement parlant, ce n'est pas le cas. On a ces deux facteurs qui entrent en jeu et tous les deux ne sont pas assez bien contraints pour avoir une bonne solution. Donc, il faut faire ce qu'on veut tous faire, c'est de chercher et avoir vraiment de l'évidence de vie ailleurs. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé quelque chose, donc c'est un peu... Est-ce que l'absence d'évidence est l'évidence de l'absence ? Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais on veut tous chercher ça. Et ça, ça revient au point de comment est-ce qu'on cherche pour la vie ? Donc, en cherchant la vie ailleurs, il y a plein de façons dont c'est fait, mais je pense qu'il y a vraiment deux façons générales. Ou bien on cherche des signatures de choses très petites, de la vie très simple. Et ça, c'est par exemple ce qu'essayent de faire les nouveaux grands télescopes comme JWST, le James Webb, qui essaient de prendre des spectres dans les atmosphères d'exoplates de plus en plus petites. Et en ce moment, ça ne peut pas encore aller jusqu'au point d'être plate, vraiment rocheuse, avec des atmosphères vraiment comme la Terre. Mais c'est le but de ce genre d'études, d'essayer de trouver des rays dans les spectres d'atmosphère. Comme si quelqu'un de loin regardait l'atmosphère de la Terre et voyait des rays spectrales de certaines molécules d'oxygène ou ozone ou méthane ou quelque chose comme ça qui dirait, s'ils interprètent ça, c'est qu'il y a de la vie qui crée ces signaux, ces gaz dans l'atmosphère qui sont hors équilibre. Donc on les voit, c'est un signal que quelque chose se passe, qu'il y a de la vie simple là-bas. Ça, c'est une des façons de chercher la vie. L'autre, qui est d'une façon beaucoup plus simple, c'est le SETI, effectivement. C'est au lieu de rechercher des choses très simples, de rechercher la vie très complexe, ça, c'est d'attendre ou de rechercher qu'un extraterrestre nous dise bonjour, ça va ? Comment ça va sur Terre ? Il y a sûrement moins de civilisations comme ça, on suppose. mais comment on est contacté ? Tout ça, c'est une autre question. Donc, oui, oui, ça amène à tellement pensé comme ça, j'adore. C'est pour ça que ce champ d'études est tellement fascinant. Mais de toute façon, l'être humain, disons qu'il est apparu, allez, on va dire, il y a un million d'années, mais c'est insignifiant par rapport aux 5 milliards d'années du système solaire. Et puis, sachant que l'homme a envoyé des signaux électromagnétiques il y a une centaine d'années, donc éventuellement, pour qu'on ait une réponse, dans les 50 années-lumière qui nous entourent, pour l'instant, on n'a pas de réponse, on aurait eu largement le temps d'avoir des réponses si ce vivant-là avait un moyen de communication semblable au nôtre sur l'économie éthique. Mais bon, apparemment, pour l'instant, c'est assez compliqué, mais il n'y a pas de problème. Un autre souci intellectuel, c'est que, quand on parle de l'homme, évidemment, au niveau de la philosophie, au niveau de la théologie, beaucoup de gens résolvent le problème par le dogme de la création, et donc l'homme comme étant la chose sublime de l'univers. Or, en connaissant l'évolution, on s'aperçoit que la vie est apparue peut-être au sein des océans par assemblage moléculaire. Alors, il y a de plusieurs possibilités pour l'homme. Alors, la question que je me pose, est-ce que finalement, l'ordre est le but de l'univers ? Deuxième possibilité, est-ce que l'ordre est tout simplement un maillot dans une grande chaîne ? Ou alors, est-ce que l'ordre est une erreur ? Quel est votre sentiment à vous personnel en tant qu'être humain et pas en tant qu'astrophysicien en tant qu'être humain ? J'adore comme la philosophie rentre en jeu dans toutes ces choses, mais je ne peux pas prétendre d'avoir des réponses à tout ça. Pour moi, je pense qu'on est plutôt, quand on pense à la diversité de la vie sur Terre est tellement vaste et tellement fascinante que juste parce qu'on a des gros cerveaux qui nous permettent de construire des grands trucs, je ne pense pas que ça veut dire que nous sommes juste au sommet de l'évolution ou quelque chose comme ça. Pour moi, on fait partie de quelque chose d'incroyable, mais on n'est pas le but final. La transition est toute faite. Justement, nous parlions de l'équation de Drake et de tous les facteurs qui entrent en jeu dans l'apparition de la vie et d'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes plutôt confiant dans la recherche de vie ailleurs ? Puisqu'on voit justement et on en a déjà parlé dans tous les épisodes précédents que les phénomènes, les mécanismes qui sont rentrés en jeu dans la création de la vie sur notre planète sont finalement des phénomènes qui se retrouvent plutôt universellement et puis d'autre part, des scientifiques comme vous d'ailleurs imaginent des mondes où la vie serait possible même dans des conditions bien moins favorables ou bien plus atypiques. On pense par exemple aux exolunes comme c'est le cas avec des candidats potentiels au sein de notre propre système solaire comme Encelade ou Ganymède par exemple mais aussi par exemple récemment où les chercheurs ont montré que les superterres ce sont des objets dont nous allons parler justement qui sont des astres bien plus massifs que la Terre et qui ont donc une force de gravité beaucoup plus importante ce qui leur permettrait d'obtenir une atmosphère très dense et très épaisse avec des fortes pressions et ces fortes pressions et bien elles permettraient d'empêcher l'eau de s'évaporer en étant trop près du soleil ou alors au contraire de geler si la planète était trop loin du soleil autrement dit de telles atmosphères permettraient d'élargir cette fameuse zone d'habitabilité laissant ainsi beaucoup plus de marge à l'apparition de la vie et donc avec tout ça en tête est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou au contraire vous êtes plutôt optimiste et comme le dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park la vie trouve toujours un chemin ah bah ça c'est donc la réponse à l'équation de Drake est-ce que c'est plus grand que 1 ou pas pendant des années quand on me posait cette question j'ai donné la réponse que j'avais expliquée avant qu'il y a tellement de planètes que ça doit arriver tellement même pas de planètes mais d'habitats comme vous dites comme dans les océans sur Europe ou quelque chose comme ça mais plus récemment je me vois de moins en moins vraiment me projeter comme ça parce que dans beaucoup de mon travail ce qui m'amuse un peu je fais souvent des modèles qui sont un peu contraires à ce qu'on fait d'habitude pour essayer d'expliquer les choses d'une autre façon et mon espoir c'est que les gens restent assez ouverts leurs esprits assez ouverts pour considérer ça et donc dans ce même esprit est-ce que je me permets de rester ouvert à considérer la possibilité qu'il n'y a pas d'autre vie dans l'univers que nous avec cette attitude cet esprit en tête je ne dis plus que je pense qu'il y a sûrement la vie ailleurs je pense qu'il n'y a qu'à attendre et voir nous continuons donc notre voyage dans cette diversité mais à force d'aller de planète en planète et de découverte en découverte il y a quand même des similitudes des catégories de planètes qui semblent revenir plus que d'autres alors quelles sont ces planètes archétypales Sean est-ce que vous pourriez nous faire un glossaire un inventaire des grands types de planètes que nous rencontrons sur notre route et puis est-ce que c'est un biais d'observation c'est-à-dire est-ce qu'elles sont nombreuses tout simplement parce que ce sont les seuls que nous pouvons détecter avec les moyens que nous avons actuellement ou il s'avère qu'elles sont vraiment fortement représentées dans l'univers ah oui donc les premiers exoplanètes qu'on a trouvées c'est les Jupiter chaud c'était des planètes vraiment très très grandes très massives de la taille de Jupiter chaud parce qu'elles avaient des orbites très proches de leur étoile et pourquoi est-ce qu'on les a trouvées en premier c'est parce que c'est les plus faciles à trouver même si on connaît maintenant avec plus de statistiques que ce type de planète est assez rare en fait c'est moins de 1% d'étoiles comme le soleil au moins qui est orbitée par un Jupiter chaud beaucoup plus commun ce sont les planètes comme Jupiter la masse de Jupiter mais beaucoup plus moins de leur étoile sur des orbites entre celle de la Terre et celle de Jupiter ou Saturne on a des difficultés à trouver des planètes au-delà de l'orbite de Jupiter mais il semble qu'il y a un plateau et il y a plein d'exoplanètes géantes à ces distances là et peut-être 10 ou 20% de toutes les étoiles comme le soleil ont des planètes de la masse de Jupiter environ mais la catégorie de planètes qu'on connaît maintenant qui paraît la plus commune c'est les super-Terres chaudes ou les mini-Neptunes c'est une planète qui n'existe pas dans le système solaire c'est entre la taille de la Terre et la taille de Neptune qui fait 4 fois la Terre et donc ces planètes là elles sont souvent sur des orbites très proches de leur étoile et souvent il y a plusieurs super-Terres ou mini-Neptunes dans un seul système parfois elles ont l'air d'avoir une surface solide et parfois elles ont l'air d'avoir une couche une atmosphère assez épaisse donc ça c'est la différence entre super-Terres ou mini-Neptunes selon s'il y a une atmosphère épaisse ou pas et ce type de planète ça existe autour d'un tiers ou peut-être même la moitié de toutes les étoiles donc c'est le type de planète le plus commun qu'on connaisse en ce moment et un mystère c'est pourquoi est-ce qu'on n'en a pas dans le système solaire et c'est pas aussi bizarre que ça parce que si un tiers des étoiles ont une planète comme ça nous on serait juste dans les deux tiers qui n'en ont pas c'est presque bizarre et presque pas bizarre donc c'est une façon de tenter on essaie de réfléchir à ça à part ça on a aussi trouvé des planètes beaucoup plus lointaines autour de leurs étoiles il y a des ça c'est avec une méthode différente on essaie de vraiment voir l'exoplanète directement avec l'imagerie directe et il y a quelques dizaines de planètes comme ça c'est des Jupiter avec des orbites très très larges et peut-être la catégorie la plus lointaine de tous c'est des planètes qu'on a trouvé qui n'ont même pas d'étoiles c'est ce qu'on appelle des planètes flottantes qui sont environ de la masse de Jupiter ou plus grand parce qu'on ne peut pas trouver les petites facilement qui orbitent parmi les étoiles mais sans orbiter autour d'une étoile et c'est un peu un débat est-ce que ces planètes là sont vraiment des toutes petites étoiles ou est-ce que c'est des planètes qui sont formées autour d'une étoile et ensuite se sont fait éjecter et c'est probablement un mélange des deux mais exactement combien de chaque catégorie s'est débattu donc ça c'est un peu les catégories qu'on connait en ce moment comme vous êtes à Bordeaux est-ce que vous allez faire des observations quelque part ou vous utilisez des données qui sont faites par les télescopes et puis envoyées par réseau ou alors avec le James Webb ou avec techniquement comment travailler je fais partie parfois d'équipes qui demandent du temps d'observation par exemple un observatoire de Haute-Provence ça c'est à qui n'est pas loin on fait des observations ou des télescopes partout dans le monde aussi la plupart de mes recherches sont théoriques donc qu'est-ce que ça veut dire c'est pas comme auparavant où on faisait sur le tableau avec des équations c'est plutôt des simulations numériques donc je fais la grande majorité de ma recherche c'est les simulations et quand on a un résultat qu'on fait une prédiction d'habitude on fait pas on essaye pas d'aller faire des observations nous-mêmes d'habitude on se met avec des observateurs et puis on crée un plan d'observation et puis on fait des demandes de temps d'observation et d'habitude c'est eux qui font les observations pas moi mais de temps en temps j'y vais au télescope ils sont jolis j'aime bien vous travaillez en équipe alors finalement ? oui oui il y a un mélange ce qui est le plus enrichissant de ça c'est d'avoir beaucoup de gens que je connais dans différents domaines donc j'ai des gens avec qui je travaille beaucoup avec qui je crée des nouvelles idées pour des simulations à tester sur les astéroïdes les comètes les exoplanètes à mettre quelque chose d'autre ensuite on fait ce genre de recherche et souvent le but c'est d'avoir quelque chose qui sort qu'on peut tester ou bien dans les données qui existent déjà ou plus souvent on contacte des gens qui font ces observations et puis on voit comment est-ce qu'on peut tester ça et donc c'est un peu un mélange de tout ça c'est amusant juste une question technique encore une fois est-ce que vous faites à partir d'observations vous créez un modèle ou vous imaginez un modèle et vous essayez de le calquer sur une réalité ah oui donc dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses donc en principe tous les modèles qui sont valides doivent déjà reproduire ce qu'on observe maintenant il y a beaucoup de données par contre donc c'est pas évident parfois et on doit être honnête parfois on fait des modèles qui sont intéressants même s'ils reproduisent pas une certaine donnée ici ou là et on explique et c'est comme ça mais en général on doit pour que ça soit plausible le nouveau modèle X reproduit déjà ce qu'on observe mais ça prédit quelque chose qu'on peut tester facilement dans les quelques années à venir si ça prendra 50 ans à tester ça peut être intéressant mais c'est moins intéressant que si on peut faire quelque chose d'assez de bientôt donc là avec les exoplanètes il y a pas mal d'études de population d'exoplanètes qu'on peut essayer de tester par exemple il y a quelques années on a fait un article ça c'est un bon exemple en fait donc on a fait un article où on a dit le système solaire n'a pas de super Terre une possibilité c'est que les super Terre et les mini-Neptunes elles se forment assez loin de leurs étoiles et ensuite à cause d'interactions avec le disque de gaz qui les a créées leurs orbites changent ça s'appelle la migration orbitale et elles se rapprochent de leur soleil leurs orbites retrécissent et ça devient des super Terre donc ça c'est un modèle pour l'origine de ça et on s'est dit peut-être que le système solaire n'a pas de super Terre parce que Jupiter s'est formé rapidement et a bloqué la migration de super Terre qui aurait venu de plus loin que Jupiter donc c'est une hypothèse on a montré avec des simulations que si Jupiter s'était formé rapidement ça bloque la migration des autres corps et on a prédit ça mène à une prédiction d'une anticorrélation entre des planètes comme Jupiter sur des orbites assez larges et des systèmes avec beaucoup de super Terre et ça a pris ça prend quelques années mais là juste dans les 2-3 dernières années il y a des études qui montrent que c'est probablement pas le cas en fait donc ça montre qu'il n'y a pas vraiment une anticorrélation entre les Jupiter et les super Terre donc ça veut dire que l'hypothèse qu'on a fait n'est pas correcte probablement et donc ça ça rentre en jeu et les prochaines générations de modèles prendra ça en compte pour essayer de faire quelque chose de mieux donc c'est comme ça ça revient à ce que je disais avant parce qu'on ne peut pas être trop attaché à nos modèles parce qu'on doit être honnête et dire j'aurais bien aimé que notre prédiction soit correcte mais je ne sais pas je ne peux pas changer ce qu'on observe alors tant pis on utilise ça pour essayer de faire mieux la prochaine fois et ça revient à tout l'esprit ouvert qu'on doit avoir pour être honnête en toute la science ou la vie en fait je vous propose je vous propose maintenant après ces explications sur votre travail sur la manière de fonctionner de revenir un petit peu dans l'imaginaire mais néanmoins un imaginaire scientifique de caractérisation qui va permettre de décrire la planète comme vous le faites qui est en fait un élément fondateur afin de permettre par la suite aux exobiologistes d'imaginer les écosystèmes qui pourraient potentiellement s'y développer ces capacités ces aptitudes ces mécanismes de défense à partir des contraintes environnementales que vous allez identifier je sais que vous-même sur votre site internet vous vous lancez dans un travail de pensée et d'imaginaire pour concevoir comment la vie voire même des sociétés intelligentes pourraient se développer à la surface d'autres mondes et comment les contraintes environnementales les spécificités de telle ou telle planète influeraient sur leur développement pouvez-vous nous guider justement à travers ces différents mondes et nous représenter comment la vie malgré tout pourrait s'y adapter oui oui je peux vous montrer discuter de quelques cas comme ça donc ça c'est un cas qui est joli c'est le on appelle en anglais eyeball planets parfois ou des planètes globoculaires donc qu'est-ce que c'est c'est des planètes qui sont assez proches de leur étoile que les forces de marée entre l'étoile et la planète fait que la planète montre toujours la même face à l'étoile donc c'est un peu comme notre lune nous montre toujours la même face donc qu'est-ce que ça ferait pour la lune c'est un truc où on voit seulement un côté mais sur une planète qui fait ça avec son étoile c'est la source de toute l'énergie de l'étoile tombe sur un côté de la planète donc un côté va bien sûr être plus chaud que l'autre à quoi est-ce que ça va ressembler il y a des gens notamment quelqu'un dans mon labo Jérémy Lecomte a fait des modélisations assez profondes là-dedans à quoi ressemblerait une planète de ce type et il a montré qu'il y a plein d'aspects intéressants de ces planètes et beaucoup des superterres qu'on connaît sont probablement des planètes globoculaires comme ça donc d'un côté ça serait beaucoup plus chaud que de l'autre il y a plusieurs cas il y a le cas où la planète est assez proche peut-être plus proche que la zone habitable autour de son étoile et dans ce cas-là la face qui regarde l'étoile serait trop chaude pour la vie l'autre côté serait peut-être très froid ça dépend si l'atmosphère est assez dense pour recirculariser un peu de l'énergie ou pas en tout cas peut-être le meilleur endroit ça serait la zone là où autour de la planète là où c'est toujours le coucher du soleil donc c'est l'endroit le plus romantique de la galaxie où c'est toujours le coucher du soleil et dans cet endroit-là on recevrait un peu d'énergie de ce soleil mais pas trop et ce même type de planète mais si c'était un peu plus loin de l'étoile il peut y avoir le cas où s'il y a beaucoup d'eau sur cette planète ça serait recouvert de glace sur le côté obscur mais sur le côté ensoleillé ça serait un grand océan et il y a des gens qui ont modélisé par exemple la dynamique des océans de ce genre de planète pour montrer comment ça marche et en mettant des effets climatiques dedans ils ont montré par exemple qu'il y a souvent un gros nuage qui se forme juste pour bloquer le soleil juste dans le point substellaire qu'on appelle ce genre de choses donc les gens font vraiment des modèles assez poussés là-dedans donc ça c'est un type de planète qui est vraiment pas comme le nôtre mais pas aussi différent que ça on peut imaginer les enjeux pour l'habitabilité sur ce genre de monde il y a aussi un autre cas qui est très simple mais qui est différent de la Terre c'est qu'il y a plein de planètes qui ont des orbites très excentriques donc excentriques ça veut dire elliptiques qu'au lieu d'aller presque un cercle autour de leur étoile ils tracent une énigme parce que parfois ils sont très très proches de l'étoile et ensuite ils sont très loin et la planète à cause des lois de Kepler la planète bouge beaucoup plus lentement quand elle est loin de l'étoile et ensuite beaucoup plus rapidement près mais en même temps la plupart de l'énergie de l'étoile elle vient quand la planète passe proche de son soleil et on peut se poser la question est-ce qu'elle est majoritairement dans la zone habitable mais passe un peu de son temps très proche de l'étoile est-ce que ça veut dire que ça sera trop chauffé et perdra tout son eau ou son atmosphère et c'est la fin ou pas et il y a des gens qui ont modélisé ça encore de façon assez robuste ils ont montré que ce qui compte c'est vraiment la distance moyenne de la planète donc si la moyenne est dans la zone habitable c'est bon parce que ces effets d'être très chauffé et ensuite très froid se moyennent dans le temps donc d'habitude ça peut marcher mais en même temps ça serait très différent que les saisons que nous connaissons nous avons des saisons sur Terre à cause de l'axe de rotation de la Terre qui est penché par rapport au plan de l'orbite et dans cet autre cas ce serait des saisons beaucoup plus dramatiques qui auraient lieu à cause de l'orbite elle-même de la Terre donc ça c'est deux qui me viennent en tête un troisième c'est qu'on pense qu'il y a on sait qu'il y a des planètes géantes qui sont elles-mêmes dans la zone habitable de leur étoile donc ça serait comme si Jupiter était à l'orbite de la Terre ou à l'orbite de Mars quelque chose comme ça et dans ce cas-là les lunes autour de ces planètes géantes seraient dans la zone habitable donc c'est possible d'envisager une lune qui serait habitable qui tourne autour d'une planète géante dans la zone habitable donc ça ça serait un peu on ne sait pas si ça serait trop mauvais pour la vie il y a des raisons de penser que ça serait pas mal qu'il y aurait des effets de marée à cause des interactions entre les lunes et les planètes géantes et peut-être des interactions avec la magnétosphère de la planète géante mais en tout ça pourrait peut-être être un bon endroit pour l'eau liquide au moins c'est un autre cas donc il y a plein de ces mondes que l'on pense existent certains on sait pour de certains qu'elles existent on ne sait pas vraiment si elles sont habitables mais on peut imaginer assez facilement à partir de physiques qu'on connait assez bien que ça pourrait être des bons endroits pour l'eau liquide et qui c'est peut-être pour la vie et ce qui est intéressant c'est que le travail de fiction de certains auteurs de science-fiction coïncide de manière parfois très fidèle à des mondes qui viennent seulement aujourd'hui d'être confirmés ou d'être découverts vous nous parliez des planètes fixées sur leur axe telles que la planète Oasis qui nous est dépeint par Asimov dans son roman Fondation et son coucher de soleil éternel il y a aussi le monde des trisolariens par l'eucygène avec une planète aux saisons extrêmes et des organismes qui sont donc capables d'hiberner pendant les périodes trop froides ou trop chaudes de se déshydrater et puis enfin nous avons récemment la planète du monde Avatar Pandora qui est une exolune qui tourne autour d'une planète d'une géante gazeuse on voit bien le lien entre fiction et science où votre travail peut-être de vulgarisation sur un planète planète.net rejoindra peut-être la réalité de découverte plus tard oui oui je pense que ça c'est le rôle de la science-fiction j'adore la science-fiction j'aime bien quand c'est basé sur des principes physiques qui sont assez solides mais ensuite il y a à côté de prendre ça et de faire qu'est-ce que ça pourrait de vraiment habiter là quels sont les enjeux pour la population qui habiterait vraiment sur ces planètes quels seraient ces facteurs de religion et de signes cosmiques et tout ça j'adore ça donc je joue un petit peu avec ça dans mon blog mais plutôt le côté que je fais moi-même c'est d'essayer de créer des nouvelles idées pour ceux qui vont aller plus profondément dans ce genre de choses c'est ce qui amène beaucoup de gens à la science-fiction et à la science à la fin est-ce que vous avez lu bien sûr j'imagine l'oeuvre des oeuvres c'est-à-dire fondation de la Zimone oui je l'ai lu je dois l'avoir lu la trilogie cinq fois au plus j'adore ça et j'ai relu après que j'ai commencé ces recherches j'ai relu là-dedans il avait vraiment imaginé des choses qu'on fait en recherche maintenant comme quel type d'étoiles peut-être quel type de planète et tout ça il n'était pas il y en a certains qui à la fin ne sont pas corrects mais il n'était pas très loin et juste en imaginant ça il y a 50 ans 70 ans c'est magnifique j'adore ce livre vous avez parlé à un moment donné en début de l'interview de la stabilité des orbites des planètes or il s'avère que le chaos s'est invité là-dedans dans la mesure où on n'est pas tout simplement dans le problème de deux corps on est dans un problème de N corps donc une étoile est pleine de qualités autour et la stabilité est dans certains cas détruite très rapidement parce que c'est pas possible et puis des fois un petit peu plus long comme chez nous mais apparemment à long terme malgré tout si j'ai bien compris dans notre système solaire la stabilité sur le long terme ne sera pas efficace est-ce que on peut imaginer dans le nombre d'exoplanètes qui existent actuellement beaucoup d'exoplanètes avec une stabilité extrêmement rapide les orbites ne tiennent pas longtemps et puis des endroits où ça peut être stable extrêmement longtemps est-ce qu'on peut imaginer ça ? oui oui c'est une bonne question dans le système solaire comme vous le dites on sait que les orbites des planètes sont chaotiques il y a des estimations avec des simulations numériques du temps de Lyapunov ça s'appelle mais le temps d'échelle de ce chaos et il y a des estimations qui sont faites ce genre d'études est vraiment menée par un astrophysicien à Paris qui s'appelle Jacques Lascar donc il a montré par exemple que avant que le soleil devienne une géante rouge dans 5 milliards d'années il y a une probabilité d'environ 1% qui a une instabilité parmi les planètes rocheuses qui mènerait peut-être à que Mercure tombe sur le soleil ou quelque chose comme ça mais seulement environ 1% donc on a une grosse chance que ça n'arrive pas donc parmi les exoplanètes comme vous dites on pense qu'il y a de tout donc c'est dur il n'y a pas beaucoup d'études du chaos dans tous les systèmes parce qu'il faut aller vraiment en profondeur dans un système pour le faire et ce qui a été bien montré par des gens comme Lascar c'est que pour bien comprendre la stabilité à long terme et le chaos en particulier il faut vraiment connaître un système entier donc imaginons qu'on connaisse juste Jupiter du système solaire on ne pourrait rien dire il faudrait vraiment avoir les orbites de toutes les planètes pour vraiment aller en profondeur là-dedans donc c'est dur à faire en même temps on connaît des systèmes avec pas mal de planètes il y a eu quelques études sur le chaos qui montrent qu'il y a des systèmes qui paraissent être chaotiques sur des échelles de temps assez courtes par exemple il y a certains cas où les orbites des planètes sont beaucoup plus serrées que les orbites des planètes dans notre système solaire en termes de rapport de période orbitale pas juste de distance mais le rapport des périodes orbitales et dans ces cas-là il y a eu une étude en particulier qui a montré qu'il peut y avoir le chaos sur des échelles de temps très court est-ce que ça veut dire que ce type de système va devenir instable très rapidement pas forcément ça peut rester stable à long terme même en étant chaotique s'il y a des effets qui protègent de ça effectivement et en même temps il y a des autres systèmes qu'on trouve qui ont des orbites assez bien espacées et que l'on pense évoluent d'une façon très régulière qui ne seraient pas chaotiques qui seraient très très stables à long terme donc il y a un peu de tout et on ne peut pas dire plus précisément sans avoir vraiment toutes les planètes bien connues dans un système particulier et par rapport à la stabilité justement ça me fait penser à un système le système Trappist-1 qui est le système un des plus complets qu'on n'a jamais découvert avec 7 ou 8 planètes il me semble et on a découvert que ce système était un peu comme les lunes de Jupiter où par exemple lorsque l'une fait un tour l'autre en fait deux tours et l'autre en fait quatre etc donc elles ont une sorte de résonance de cadence très ordonnée dans leur orbite est-ce que ça c'est un facteur de stabilité ? Oui j'ai fait une étude sur ça l'an dernier et oui on a montré que c'est dur à faire des simulations de ce système-là parce que ce qui n'est pas bien apprécié souvent c'est que les planètes qui sont plus proches d'une étoile sont d'un certain côté plus vieux que les planètes plus loin donc si on mesure en année pour la planète elle-même la Terre tourne autour du Soleil en un an donc dans un million d'années ça fait un million de tours mais pour Mercure ça fait plus que ça pour Jupiter ça fait moins parce qu'ils sont plus proches ou plus loin de l'étoile et les planètes de Trappistin sont tous très très proches de l'étoile mais il y a toujours deux ou trois qui sont dans la zone habitable parce que l'étoile centrale est tellement peu lumineuse c'est quasiment une laine brûle donc je dis ça juste parce que en simulant les orbites de Trappistin ça prend longtemps parce qu'on doit résoudre des orbites qui sont très très petits donc le pas de temps qu'on doit utiliser dans le code qu'on utilise doit être super court donc ça prend longtemps à faire donc quand la Terre fait un an les planètes du système Trappistin ont déjà 10 ou 20 ans ou plus il faudrait regarder les données j'oublie les chiffres mais en tout cas j'ai fait des simulations du système Trappistin qui allaient jusqu'à un milliard d'années et c'est très stable pour ça donc c'est dur d'aller plus loin que ça sans juste gaspiller du temps de calcul mais c'est très stable il y a des autres systèmes comme ça qui sont en résonance qu'on pense sont très stables dans vos modèles vous utilisez quelle sorte de mathématiques vous faites des mathématiques orbitales de la mécanique comment ça se passe ? je fais un peu de tout pas de tout mais des différents cas tant pour le système Trappistin par exemple c'était purement la gravitation autour d'une étoile qui avait la bonne masse mais c'était vraiment juste le problème des orbites là dans ce cas là c'est pas en regardant les atmosphères des planètes les surfaces et ce genre de choses parce qu'on n'a pas on n'a toujours pas beaucoup de données sur les surfaces parce qu'est-ce qu'elles ont des atmosphères du tout est-ce qu'elles ont de l'eau du tout ça c'est une chose dont on parle pas souvent mais la zone habitable c'est la zone autour de l'étoile où une planète peut avoir l'eau liquide en surface si elle a une bonne atmosphère et aussi elle a de l'eau du tout c'est possible d'être dans le bon endroit mais pas avoir de l'eau donc juste pour dire que quand je fais ce genre de simulation c'est juste la gravitation vraiment mais dans des autres cas quand je regarde l'origine des systèmes planétaires on prend en compte le fait que les planètes naissent dans les disques de gaz et de poussière autour de jeunes étoiles et ça il y a des processus qui vont avec ça il y a de la migration orbitale et il y a des autres processus qui rentrent en jeu pendant cette phase de croissance et dans certains autres cas on prend des différentes inforces donc ça dépend vraiment du problème on peut pas faire tout en même temps mais on essaye de cibler une question et de faire des simulations qui s'adressent à ça dans le dernier épisode nous nous projettions un petit peu sur le futur de ce domaine de recherche et notamment d'un domaine qui est la cartographie des exoplanètes c'est à dire la faculté de littéralement cartographier leur surface ou leur atmosphère sans même pouvoir les voir directement grâce au phénomène de transit lorsqu'elles passent devant leur étoile et qu'elles vont renvoyer de manière très précise plus ou moins la lumière en fonction de si par exemple elles ont une forte atmosphère où évidemment les nuages vont renvoyer beaucoup plus de lumière que s'il n'y en a pas d'atmosphère et donc ainsi pouvoir cartographier s'il y a de l'eau de la roche des systèmes atmosphériques complexes est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez vous-même travaillé ou en tout cas vous êtes au courant des dernières découvertes sur ce sujet donc j'ai jamais travaillé sur ça moi-même je connais des gens qui font ça une personne qui faisait ça qui est prof à Montréal à McGill c'est Nick Cowan qui est spécialiste de ça j'ai fait ma thèse avec lui à l'université de Washington à Seattle et il développait son modèle et donc ouais c'est un problème très intéressant d'essayer de à partir de la courbe de lumière qu'on voit de l'étoile avec une composante venant de la planète qui tournait autour de l'étoile de comment essayer d'en sortir une carte approximative de ce qui se passe sur la planète c'est intéressant et je pense que c'est de plus en plus courant avec de plus en plus de données moi je suis en admiration de voir finalement de voir la capacité du cerveau humain un épisode qu'on a fait ça s'appelait observer l'univers les yeux fermés ça sous-entendait comment avec le raisonnement juste le raisonnement et les mathématiques on arrivait à déterminer un univers gigantesque alors que nous sommes si petits ça sous-entend l'immense déduction et c'est assez magique de voir que la mathématique les mathématiques pourtant avec la logique et le cerveau ont réussi à percer les mystères de plus en plus profondément là on en est à essayer d'observer des atmosphères sur des planètes qui sont à des distances incroyables qui sont insoupçonnables et on arrive à quand même avoir une idée de la réalité je suis d'accord c'est incroyable c'est incroyable juste à partir des idées ce qu'on peut faire et à partir de en mettant la technologie là-dedans aussi de comment créer une façon de mesurer quelque chose qui est très loin et quand il y a beaucoup d'idées qui rentrent en jeu comment une partie d'une idée une partie d'une autre pour faire le meilleur choix et tout ça c'est vraiment incroyable toutes les différentes méthodes et tout ce qui rentre en jeu dans ces domaines le côté théorique mais aussi le côté observationnel le côté traitement de données on pense que ça c'est juste un truc technique c'est pas grand chose mais c'est incroyable ce que font les gens qui font ça correctement et bien comment ils arrivent à faire ça c'est magnifique et on aime bien terminer sur une touche de rêve alors qu'on s'imagine souvent les scientifiques comme des êtres très cartésiens très rigides peut-être même parfois très austères en tout cas dans ce qu'on en a comme souvenir souvent à l'école des matières scientifiques des matières dures comme on les appelle et pourtant quand on vous écoute ou quand on voit votre travail c'est tout l'inverse on voit que la part de rêve que la part d'imaginaire que la part d'intuition est fondamentale voire même primordiale dans la recherche et donc dans nos sociétés qui sont parfois peut-être un peu mornes est-ce que les scientifiques ne sont pas les derniers grands rêveurs avec la tête dans les étoiles c'est le cas de le dire et pourtant les pieds bien sur terre il y a beaucoup de ça oui oui il faut à mon avis il faut les deux il faut en science il faut les deux il faut être rêveur pour aller quelque part où on n'est pas déjà et il faut avoir des aspects techniques pour quand on rêve de quelque chose de vraiment le tester et c'est un peu une concurrence entre ces deux choses et donc les meilleurs scientifiques que je connais ils sont très ils ont beaucoup d'idées folles et souvent ils ont 5 ou 10 idées folles qui à la fin ne marchent pas du tout pour chaque idée qui sort quelque chose de nouveau et intéressant et c'est comme ça et j'apprécie ça de plus en plus les enfants sont tous des scientifiques naturellement comme on dit ils veulent tester tout ils vont qu'est-ce quoi ça et c'est cet esprit là c'est c'est l'esprit scientifique le plus pur je pense je pense qu'on peut effectivement terminer sur cette belle conclusion libérer votre esprit d'enfant votre esprit de recherche le plus pur qui soit laissez-vous surprendre par la beauté du monde de notre univers et de ses mystères merci beaucoup Sean d'avoir répondu à nos questions je vous recommande donc bien évidemment d'aller faire un tour sur le site de Sean Raymond planetplanet.net où vous pourrez voir comment concrètement il imagine il conçoit il simule des mondes étranges et puis je rappelle donc bien sûr votre livre Black Hole Stars Earth and Mars Astronomy Poems pour all ages merci beaucoup Sean Raymond c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés pour nous guider dans ces mondes mystérieux et merci également à toi Willy de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode en tout cas merci c'était vraiment un immense plaisir de partager c'était vraiment un plaisir de parler à l'ego voilà c'est tout pour cet épisode merci beaucoup à vous de l'avoir suivi c'est grâce à vos retours chaleureux que nous donne l'envie de continuer et à vous surprendre comme ça a été le cas avec l'interview de Sean Raymond d'aujourd'hui par exemple dans le prochain épisode maintenant que nous sommes armés et que nous avons connaissance de ces mondes mystérieux nous irons concrètement fouler leur surface et nous nous demanderons à quoi peuvent-ils bien ressembler en attendant je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Poussières d'Étoiles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada